Aujourd'hui je vais te présenter le top 3 des défauts respiration et position de la tête. Si tu as regardé la vidéo technique tentation, comment et par où commencer, tu sais que l'étape de la position de la tête avec la maîtrise de la respiration est la première des 4 étapes techniques à absolument maîtriser pour pouvoir progresser en crawl. La position de la tête ainsi que la respiration, ou plus précisément la phase d'inspiration, conditionnent ton efficacité, ton hydrodynamisme et ta vitesse. Et donc par conséquent conditionnent tes performances en crawl. Et c'est pourquoi il est vraiment important pour tes performances de maîtriser cette étape. Dans cette vidéo je vais donc te présenter le top 3 des défauts qui selon moi ont le plus d'impact sur ta vitesse, sur tes performances en crawl. Si tu aimes ce genre de conseils en vidéo, si tu veux ne manquer aucune prochaine vidéo qui va sortir, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. La position de la tête ainsi que la phase de respiration est un grand sujet en natation et je pense que tu as dû voir de nombreuses vidéos sur le sujet avec parfois des avis contraires. Le top 3 des défauts que je vais te donner dans cette vidéo est issu de mon observation terrain que j'ai pu faire lors des stages techniques natation que j'organise durant la saison. Le premier des défauts c'est celui d'avoir une tête qui n'est pas fixée. En effet il est très important que ta tête soit fixée, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas dans tous les sens pour créer le moins de freins possibles à ton avancement. On peut donc voir souvent des nageurs qui hochent la tête et ça clairement ça te déstabilise et ça te crée des freins à l'avancement. Il est donc très important de ne pas faire ce mouvement, de ne pas hocher la tête. Et donc dans cette tête non fixée, en plus de hocher la tête, on peut voir des gens en fait qui, si on les regarde de face, ils ont la tête qui fait ça, qui sort de l'axe de leur tête. Il faut simplement s'imaginer qu'on a un fil qui traverse notre tête et qui sort en haut du crâne et qui sort ici sous la gorge et qu'il faut simplement ne pas sortir de cet axe. C'est-à-dire que quand on inspire, on doit simplement faire une rotation de la tête selon cet axe, selon ce fil. Et absolument pas faire ça, sortir comme ça de l'axe. On peut aussi voir des nageurs en fait qui systématiquement, avant l'inspiration, relèvent la tête avant d'inspirer. Et ça, de la même manière que les deux phénomènes d'avant, clairement ça te désaxe et ça te freine. Puisque le fait de lever la tête, ça augmente la surface de ton corps qui est en contact avec l'eau sur laquelle tu es censé te profiler. Donc je suis d'accord, il faut quand même pouvoir, notamment quand on est en eau libre, quand on est sur nos triathlons, il faut pouvoir sortir la tête de l'eau en avant pour regarder où on va. Mais en piscine, c'est pas la peine de le faire à chaque inspiration. Donc le conseil que je peux te donner pour fixer ta tête, pour travailler cet aspect technique, c'est de faire des séries d'éducatif en te focalisant uniquement sur cet élément, en te focalisant uniquement sur ta tête et sur ce que tu peux ressentir sur les divers mouvements que tu peux faire. Ce que je conseille même durant les stages, c'est par exemple d'exagérer les mouvements. Tu peux très bien essayer de nager avec la tête carrément droite devant toi et tu peux aussi essayer d'avoir la tête complètement en bas pour voir les différentes sensations, notamment l'eau qui va toucher ta nuque. Essaye d'exagérer ces mouvements juste pour prendre conscience des différentes sensations. Et ce sera donc plus facile quand tu vas nager ton crawl de te rendre compte que tu hoches la tête ou que tu bouges la tête latéralement. Le top 2 des défauts, c'est celui de l'inspiration. Un des phénomènes que l'on voit le plus chez les nageurs, c'est celui de l'inspiration qui est trop haute, qui est trop exagérée. Normalement, lors de la phase d'inspiration en crawl, un des repères que l'on doit avoir, c'est qu'une des deux lunettes doit toujours être dans l'eau quand on inspire. Un des repères que l'on peut avoir pour l'inspiration, c'est qu'au moment de l'inspiration, une des deux lunettes doit toujours être dans l'eau. Si durant cette phase d'inspiration, tu peux voir derrière toi, si tu peux voir les petits oiseaux ou si tu peux voir le toit de la piscine, clairement, c'est que ton inspiration est beaucoup trop haute. Et le problème avec cette inspiration beaucoup trop haute, c'est que tu auras un roulis d'épaule beaucoup trop excessif parce que tes épaules vont vouloir suivre le mouvement de ta tête et ce roulis excessif des épaules va contraindre ton corps à suivre ce roulis. Donc ton roulis de corps sera lui aussi excessif. Sur cette vidéo, on voit clairement que l'inspiration est beaucoup trop haute. On voit donc que le repère de la demi-lunette qui est dans l'eau, on est largement dépassé puisque là, c'est les deux lunettes qui sont en dehors de l'eau. Et ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un roulis excessif des épaules et donc du corps qui est créé à cause de cette rotation excessive de la tête pour inspirer. Ce qui va souvent de pair avec une inspiration trop haute, c'est celle d'une inspiration trop longue. Ton inspiration doit être brève. Plus cette inspiration est brève, moins tu crées de freins à l'avancement avec tes mouvements de tête. Une inspiration trop longue peut provoquer aussi le fait que le bras opposé à l'inspiration, tu prends tellement de temps pour inspirer que généralement, on ne le fait pas glisser ce bras. On a tendance à le faire couler. C'est-à-dire qu'en plus, tu perds tes appuis. Et donc ça augmente encore ce roulis excessif de corps. Et un autre problème avec cette inspiration qui prend trop de temps, donc qui est trop longue, c'est que durant cette phase d'inspiration longue, tu ne te propulse pas, donc tu n'avances pas. Ces problèmes d'inspiration, qu'elles soient trop hautes ou trop longues, sont souvent liés à un problème d'expiration sous l'eau. Généralement, quand l'inspiration est trop longue, c'est qu'en fait, on est en recherche d'oxygène. Donc c'est aussi possible qu'on ait soufflé son air beaucoup trop tôt dans l'eau, ce qui fait qu'on est resté longtemps en apnée. Donc dès qu'on sort la tête de l'eau pour inspirer, on se met en mode survie et on essaye d'emmagasiner le plus d'air possible. Donc c'est aussi pour ça que cette inspiration peut prendre énormément de temps. Donc quand l'expiration sous l'eau est maîtrisée, on a moins besoin de se mettre en mode survie dès qu'on veut inspirer. Donc moi ce que je te conseille de faire pour un travail d'inspiration, de la même manière que pour la position de la tête, c'est de faire des séries techniques en te focalisant uniquement sur ton inspiration et sur ton expiration. Le troisième défaut que l'on peut rencontrer, c'est celui du rythme de respiration. Lorsque nous inspirons, nous avons tous un côté préférentiel, nous avons tous un côté avec lequel nous sommes plus à l'aise. Personnellement, moi j'ai beaucoup plus de facilité à respirer à gauche qu'à respirer à droite. Inspirer que d'un seul côté, c'est un réel problème. Puisque imaginons que ton côté préférentiel soit le côté gauche, si les bouées durant ma course sont sur mon côté gauche, c'est parfait. Par contre, si les bouées sont à ta droite, là clairement, ça va vite te poser un problème. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette capacité à pouvoir inspirer soit à droite, soit à gauche. Mais le problème de respirer que d'un côté, que ce soit que à droite ou que à gauche, le problème c'est que ça te déséquilibre ta nage. Et aussi, ça ne te permet pas de prendre des repères de chaque côté. Ce qui est important aussi avec ton rythme de respiration, c'est de trouver le rythme de respiration qui te correspond. Ce n'est pas parce que Lucie Charles, Yann Frodeno, nage en deux temps ou en trois temps, que toi tu dois faire pareil. Ce qu'il faut, c'est que ton rythme corresponde à ta nage. Si tu es à l'aise avec le trois temps, parfait, continue à développer ton trois temps. En revanche, si tu es à l'aise en deux temps à gauche, il faut absolument que tu travailles ton deux temps à droite. Ce n'est pas le jour J qu'il va falloir que tu travailles cette capacité. Mais c'est bien pendant les entraînements pour que le jour J, ça soit un petit peu moins inconfortable. Un autre conseil que je peux te donner, si tu inspires tous les deux temps, force-toi à inspirer, à nager en trois temps. Fais-le à l'entraînement et tu verras que le jour J, si les conditions font que tu as besoin d'être capable d'inspirer à droite et à gauche, tu verras que tu te remercieras tout seul. Et tu te diras, effectivement, je n'ai pas fait ça pour rien à l'entraînement. Il est donc vraiment important de maîtriser l'inspiration des deux côtés, même si, comme je le disais, on a tous un côté préférentiel. Il est important de pouvoir travailler justement sur le côté où on est inconfortable. Durant les entraînements, je te conseille aussi de travailler tes apnées. Je ne pense pas me tromper en disant que parfois, même si tu es à l'aise en deux temps ou en trois temps, en course, c'est souvent que tu as la tête dans l'eau, un peu plus longtemps que prévu. Et il faut être capable. Il faut déjà avoir connu ses sensations. Il faut déjà avoir travaillé ton apnée avant d'aller sur ta course. Tu peux, par exemple, faire des éducatifs. Tu peux faire des 50 mètres en respire 5, respire 7, respire 9. Et si au début, tu n'es pas à l'aise avec le respire 7, respire 9, réduis un peu la distance. Fais 25 mètres. Si tu t'es reconnu dans ce top 3 des défauts de position de tête et de respiration, je t'invite à aller travailler de manière à pouvoir développer ses capacités et à limiter l'impact de ses défauts sur ta nage. La natation est un sport ingrat et difficile. Mais nos efforts, s'ils sont menés dans la bonne direction, en valent le coup et nous apportent de grandes satisfactions personnelles lorsque nous améliorons nos temps, lorsque nos chronos descendent. Et comme d'habitude, pour clôturer mes vidéos, rappelle-toi que le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures passées à l'entraînement qui comptent, mais bien ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...